Ok, donc bonjour à tous, je me présente, Daniel Sidbon, donc je suis votre tuteur référent pour l'UE1 et aujourd'hui je vais vous présenter un cours d'introduction sur l'anatomie. Donc c'est le premier chapitre qu'on fait dans l'année, donc il va être présenté par le professeur Champsor, qui est un professeur très gentil, qui aime bien un peu partir dans ses délires, mais qui est très gentil au concours, qui ne pose pas des questions prévicieuses, et donc on va le faire en deux parties, cette semaine on va parler vraiment de l'anatomie en général, la semaine prochaine on va commencer à parler des articulations, des articulations du squelette, des membres, etc. Donc on va le diviser, comme je l'ai dit, en deux parties. Donc l'anatomie c'est une matière qui est faite à ma connaissance en 20 cours à la faculté, donc il y a une partie d'ostéologie, juste pour vous situer l'anatomie en général, une partie d'ostéologie, on va parler des ceintures, donc les ceintures scapulaires, les ceintures pelviennes, on va parler aussi des membres, et ensuite une autre partie plus sur les appareils, comme l'appareil respiratoire avec les poumons, la trachée, etc., l'appareil circulatoire, les appareils digestifs, l'appareil, le système nerveux central, et aussi les appareils endocrinien, etc. Donc c'était juste un peu pour vous situer les chapitres qui vont être abordés cette année. Donc pendant le cours, les profs se contentent d'exposer ce qu'ils ont dans la tête, en fait, ils ne suivent pas le poli. Moi je vais le suivre, puisque c'est ça qui tombe, mais en cours vous verrez que les profs ne suivent pas du tout le poli, et même ils ne vous exposent même pas les schémas qui vous feront tomber au concours, donc ça c'est un travail personnel. La méthode à avoir en anatomie, c'est la capacité qu'il faut acquérir en anatomie, c'est savoir reporter tout ce qui est marqué dans le texte sur votre poli de schéma. Donc voilà, là je vous ai mis les schémas en index, donc c'est un travail qu'il va falloir faire, j'essayerai de le dégrossir le plus pour ce chapitre, qui ne comporte pas beaucoup de schémas d'ailleurs, et donc c'est ça le travail le plus important à faire en anatomie. Je vais vous partager mon écran. Donc voilà, j'espère que je vais lancer la diapositive. Donc on est sur cette première diapositive d'introduction, et on va commencer par détailler l'étude des structures normales du corps. Le mot normal il est très important, c'est ce mot physiologique qui va nous intéresser ici, puisque dans ce poli vous verrez qu'on va aborder très peu de pathologies, peut-être qu'on va parler des fractures dans l'ostéologie, des péricardites pour l'appareil respiratoire, mais sinon ça se limite vraiment à très peu de pathologies, ici on se concentre que sur l'individu normal. Donc j'écris qu'on va essayer d'appréhender chaque organe sous l'angle du physiologique en essayant de préciser le plus de ses propriétés, comme sa fonction, ses rapports, ses caractéristiques. Donc deux remarques essentielles, c'est que l'anatomie est basée sur la dissection. Donc depuis longtemps on faisait de l'anatomie comparée sur les animaux, puisque les dissections sur les humains étaient interdites, et à partir du 19e, du 20e siècle, on a commencé à disséquer les corps humains et comprendre l'anatomie humaine normale. Autre chose, comme je vous l'ai dit, on parle ici seulement d'anatomie humaine normale, ça se résume à un individu qui est standardisé. Le prof dit qu'ici il n'y a pas de variation, on est sur un sujet qui est classique, et les valeurs qui vous seront données, ou les définitions, les orientations, les formes seront les mêmes de partout, seront basées uniquement sur l'individu qui est normal. Donc je vous ai laissé les commentaires du prof, pour ceux que ça intéresse, il dit l'anatomie normale se situe autour d'un être humain standardisé, alors que l'anatomie pathologique est sujette à variation. Donc je vous prends un exemple, on va prendre l'exemple de la horte, la horte elle a un calibre de 30 mm, et donc ça c'est valable pour tous les sujets physiologiques, et au delà, ou en dessous, on est soit en anévrisme, soit on est en hypotension, donc l'anatomie pathologique elle est sujette à variation. Deuxième chose, il faut savoir que l'anatomie elle a énormément d'applications, comme je l'ai dit sur la première diapositive, son but c'est de préciser les formes, les fonctions, les orientations, les dispositions, donc on peut comprendre qu'il y a énormément d'applications à l'anatomie. On distingue 13 formes d'anatomie, donc il faut les apprendre, je vais les citer, et ils figurent sur la première page du pôle. Donc la première chose, c'est l'anatomie macroscopique, c'est comment on observe un corps. C'est la description des éléments anatomiques visibles à l'œil nu, donc par exemple, je prends l'exemple de, on a deux mains et deux pieds, ça c'est les choses qui sont évidentes, c'est la première impression qu'on a du corps, donc rien à rajouter, je pense que vous avez compris. Deuxième chose, l'anatomie microscopique, donc le prof dit que c'est la description, c'est qu'elle se situe à la limite de l'histologie, donc l'histologie c'est l'étude des tissus, qu'il ne faut pas confondre avec l'anatomie microscopique. Alors, qu'est-ce que c'est l'anatomie microscopique ? C'est la description des structures microscopiques du corps, c'est une définition qui est facile à retenir, et là je vous mets en diapositive une coupe des tubes séminifères, donc du testicule, et donc c'est grâce à cette anatomie microscopique qu'on a réussi à appréhender les structures qui sont infinitésimales, comme les tubes séminifères, ou même je vous prends des réseaux capillaires, ça c'est le fait de l'anatomie microscopique. Donc, on a maintenant l'anatomie descriptive, donc qu'est-ce que c'est l'anatomie descriptive ? C'est une anatomie qui va chercher à étudier pour chaque organe, son orientation, sa forme, son poids, sa couleur, sa constitution, et son orientation, et sa configuration interne, c'est-à-dire les différentes couches qui le constituent, ça c'est le commentaire du prof. Donc, c'est de donner toutes les caractéristiques des organes. On va prendre le cas de l'œil. L'œil. L'œil, c'est un organe paire, globuleux, donc il est situé dans l'orbite précise sa situation. L'orbite, il est creusé, c'est son poids, 23 mm, c'est son aspect dentaire, si vous le faites, c'est la choroïde, la rétine, et c'est la tunique fibreuse, nerveuse et vasculaire. Ce n'est pas à prendre du tout, c'est donné à titre d'exemple. Donc, maintenant, on va passer à l'anatomie topographique. Donc, ah, j'ai oublié le titre. Donc, l'anatomie topographique, c'est, ou régional, c'est comme son titre nous laisse entendre, une anatomie qui va chercher à préciser pour chaque organe, les organes qui l'environnent. Donc, je vous prends ici l'exemple de la thyroïde. La thyroïde, c'est une petite glande endocrine qui est située au niveau du cou. Donc, vous aurez un chapitre sur la thyroïde. Donc, cette thyroïde, elle est en regard des vertèbres cervicales, des quatrièmes vertèbres cervicales, des cinquièmes vertèbres cervicales et des sixièmes vertèbres cervicales. Elle est en rapport en arrière avec la trachée, donc la trachée qui est dans le prolongement du larynx. Et en bas, avec l'artère thyroïdaïma, donc ça, c'est une petite artère qui n'est pas du tout à connaître, en avec le cartilage thyroïde et sur les côtés avec le pédicule vasculonerveux jugulocarotidien. Donc, ça, c'est des choses qui sont un peu difficiles à visualiser pour des personnes qui n'ont jamais fait d'anatomie. Mais vous verrez que ça va venir au fur et à mesure. Donc, la capacité à dégager des schémas, les rapports essentiels des organes. Donc, comme je dis en bas, il est très important de retenir, pardon, visuellement les schémas, car les profs font souvent tomber des rapports qui ne figurent pas sur le poli. Donc, par exemple, le prof, le corollaire, il aime bien pour le tissu nerveux faire tomber plein de rapports qui n'ont rien à voir, quoi qu'on voit seulement sur les schémas. Voilà. Et donc, au concours, c'est un peu déstabilisant, mais c'est un exercice qu'il faut s'habituer à faire. Voilà. Donc, je vais vous y habituer. Donc, ici, on a un schéma. Donc, un schéma, le schéma du médiastin postérieur. Le médiastin, c'est une région qui se trouve au niveau de votre thorax et qui contient plein de conduits. Donc, ici, vous voyez ces conduits ici. En 1, on a l'œsophage. En 2, on a la horte, donc la crosse de la horte. En 4, on a la horte descendante. En 5, on a la grande veine. On a l'artère, pardon, la veine émiasigose. En 6, on a l'aorte abdominale. En 9, on a la veine communicante. En 8, on a la veine grande asigose. Et en 7, on a le nerf pneumogastrique. Et en ce qui est effacé, c'est le numéro 10, pardon, le numéro 3, c'est le conduit thoracique. Donc, de ce schéma, qu'est-ce que je déduis ? Je déduis que l'œsophage, il est en arrière de la trachée. Il est en rapport avec les conduits thoraciques et le nerf vague. Il est enchaîné, pardon, enchevêtré dans un réseau d'artères et de veines. Et donc, de ce schéma, on peut tirer plein d'informations importantes sur l'entourage, enfin les organes qui entourent notre œsophage. Donc, voilà, ici, je vous note la réponse. La trachée est en rapport en arrière avec l'œsophage thoracique, le conduit thoracique, le nerf pneumogastrique. Donc, le nerf pneumogastrique, je vous rappelle, c'est le nerf en noir. C'est le 7. Donc, il est là, le nerf pneumogastrique. Voilà, en 7. En avant et en avant, avec le 3-artéréal brachiocéphalique. Donc, le 3-artéréal brachiocéphalique, c'est le noir, s'il arrive à vous le pointer. Alors, un second, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le pointeur. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer. Donc, maintenant, on va passer. Donc, on a vu déjà l'anatomie macroscopique, microscopique, topographique. On va passer à l'anatomie générale. Donc, qu'est-ce que c'est l'anatomie générale ? C'est une anatomie qui étudie les lois de l'organisation anatomique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer d'attribuer à chaque organe une place dans les classifications que l'on fait pour l'anatomie. Donc, je vous prends l'exemple du fémur. Le fémur, c'est un os. Donc, il va appartenir au système osseux. La moelle épinière, c'est un tissu nerveux. Il va appartenir au système nerveux. Donc, l'anatomie générale, c'est associer à des organes leur classification. Ensuite, on a l'anatomie radiologique. Donc, l'anatomie radiologique, c'est très simple. On prend des clichés radiologiques et on les analyse et on essaye de trouver, d'appréhender les organes qui y figurent. Donc, je vous donne la définition du poly. Elle décrit les différentes images obtenues chez l'individu normal sur des clichés radiologiques ou à partir d'autres techniques. Les techniques d'exploration comme les endoscopies, les IRM, les scanners, les échographies. Donc, par exemple, sur ce, je vous mets ici ce qu'on appelle une hystérosalpingographie. Donc, vous voyez qu'on a envoyé un produit dans le vagin. Ce produit s'est propagé dans l'utérus, puis dans les trompes. Puis, il a abouti dans la grande cavité péritoniale. Donc, c'est un exemple d'anatomie radiologique. Donc, c'est prendre des clichés radiologiques et les interpréter d'un point de vue anatomique. Maintenant, on va passer à l'anatomie chirurgicale, qui va falloir différencier de l'anatomie radiologique. L'anatomie chirurgicale, c'est en gros une anatomie qui va permettre aux chirurgiens de trouver les voies d'accès aux organes et d'éviter certains obstacles qui se trouvent sur la voie d'abord pour atteindre les organes désirés. Donc, pour certains organes, on va avoir une voie d'abord naturelle, comme pour la langue ou le vagin. Vous prenez un cancer de la langue, le chirurgien n'aura pas besoin de faire d'incision. Par contre, pour d'autres organes, le chirurgien devra inciller. Je vous prends l'exemple de la parotide. Pour une dissection de la parotide, la parotide, c'est une glande qui se trouve au niveau de la face. Le chirurgien, il va falloir complètement vous défigurer. Là, je vous mets qu'à Marseille, des chercheurs ont réussi à aborder l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande qui se trouve sous le cerveau. Vous imaginez la difficulté qu'il y a à l'aborder. Ils ont réussi à l'aborder par le nez. Il y a une vidéo, si vous voulez la voir, si vous voulez un peu vous passionner sur Internet, si vous regardez la chaîne YouTube de la PHM, je ne sais pas comment on appelle ça, et vous trouverez cette vidéo. On va passer à l'anatomie fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est l'anatomie fonctionnelle ? C'est comprendre comment les organes se modifient lorsqu'ils exercent leurs fonctions. C'est une anatomie qui étudie les modifications de situation, d'orientation, de morphologie d'un organe ou d'un groupe d'organes lors de leurs fonctions. Je vous prends l'exemple du larynx. Le larynx, on peut le palper au niveau du cou. C'est la pomme d'Adam. Ce larynx s'élève lors de la déglutition. Lorsque vous mangez la pomme d'Adam, elle change de position. Je vous prends l'exemple des cordes vocales. Lorsqu'on parle, les cordes vocales se contractent. Je vous prends un troisième exemple. C'est l'exemple de l'utérus. L'utérus, c'est l'organe qui illustre parfaitement cette anatomie. C'est un organe qui se déforme complètement au moment de la grossesse. Il augmente de taille, il change de forme. C'est un organe qui illustre parfaitement cette anatomie. Maintenant, dans l'anatomie fonctionnelle, on a aussi la biomécanique. Qu'est-ce que c'est la biomécanique ? C'est une anatomie qui tente d'appliquer au corps humain les lois de la mécanique des matériaux. C'est une science qui va essayer d'appliquer les règles physiques aux liquides, aux solides qui se trouvent dans le corps humain. Par exemple, je vous prends l'exemple de l'hémodynamie. L'hémodynamie, c'est une science qui va s'intéresser d'un point de vue de mécanique des fluides à au sang. Maintenant, on va passer à l'anatomie morphologique. Qu'est-ce que c'est l'anatomie morphologique ? C'est l'étude des formes extérieures et des reliefs du cœur. C'est comment le corps est à la palpation. Je vous prends l'exemple de la glande mammaire chez l'homme. La glande mammaire chez l'homme, elle existe. Pas comme la femme, mais elle existe. Elle est responsable seulement d'une petite surélévation chez l'homme au niveau du thorax. On ne parle plus de glande mammaire, mais on parle de galette glandulaire. C'est vraiment un changement d'une petite bosse au niveau du thorax. On peut l'appréhender. Décrire le corps de cette façon-là, c'est une forme d'anatomie morphologique. Je vous prends un autre exemple qui est un peu plus scientifique. La partie entéromédiale de la diaphysse tibiale est sous-cutanée. Si vous touchez votre jambe, vous verrez qu'il y a un endroit où il n'y a pas du tout de muscles sur les os. C'est ce qu'on appelle la partie entéromédiale de la diaphysse tibiale. Elle est complètement sous-cutanée. Elle est directement palpable sous la peau. Elle est facilement examinable à l'examen clinique. Cette anatomie morphologique est à la base de l'approche clinique. Elle est aussi le fondement de l'anatomie artistique. Donc, c'est deux choses qui sont un peu annexes. Tu n'as pas vraiment besoin de retenir. Maintenant, je passe à la définition de l'organogénèse. L'organogénèse, c'est une définition qui prête souvent à confusion, puisqu'on a tendance à la confondre avec l'embryologie et la fétologie. C'est ce que je vous mets. L'embryologie et la fétologie, c'est complètement différent de l'organogénèse. L'organogénèse, c'est la formation, le développement des organes, alors que l'embryologie, c'est l'étude de l'embryon. La fétologie, c'est l'étude du fœtus. Donc, c'est des définitions qui paraissent très similaires, mais qui, dans les QCM, ne sont pas similaires du tout. Je vous prends un exemple très simple. L'exemple de la face, notre face avec le nez, la cavité buccale, la cavité nasale, elle est mise en place au cours du deuxième mois à partir de cinq bourgeons embryonnaires. Donc, ça, vous le verrez plus tard en spédouze, si je veux. La thératologie, on va passer à une autre forme d'anatomie qui se rapproche ici plus de l'anatomie pathologique. La thératologie, c'est l'étude des malformations, des anomalies et des monstruosités congénitales. Donc, c'est très proche, mais il ne faut pas la confondre avec l'anatomie pathologique. Ici, on aborde seulement les malformations congénitales, c'est-à-dire qui sont héréditaires et qui ont une origine dans le patrimoine génétique. Donc, tout ce qui est congénital. Je vous prends l'exemple du bec de lièvre. Le bec de lièvre, c'est une anomalie de fusion du bourgeon palatin. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est des personnes qui ont une bouche complètement déformée. Et je ne vais pas vous mettre de photos sur ça, parce que ce n'est pas vraiment très joli à voir. On va passer à l'anatomie comparée. Donc, avant-dernière forme d'anatomie. C'est l'étude de l'anatomie des animaux. On prend les animaux et on compare leur anatomie à celle de l'homme. Et aussi, c'est l'étude de l'ensemble des transformations que l'anatomie humaine a subiées au cours des âges, c'est-à-dire au cours de l'histoire, donc du point de vue évolutif. Ne pas confondre avec l'ontogénèse. On va voir ce que c'est plus tard. Par exemple, on sait que les hommes sont en moyenne plus grands de 10 cm qu'il y a 100 ans. Tous les mammifères possèdent un humérus radus ulna, donc c'est un bras et un avant-bras. Donc, c'est deux exemples d'anatomie comparée. Maintenant, on a l'ontogénèse, qui est différent de l'anatomie comparée, et la phylogénèse. Qu'est-ce que c'est l'ontogénèse ? C'est l'étude des transformations jusqu'à l'âge adulte. Autrement dit, par exemple, les poussées de croissance, je vais vous prendre les boutons d'acné à la donnaissance. Donc, c'est tous les changements que le corps subit en vieillissant. La phylogénèse, qu'est-ce que c'est ? La phylogénèse, c'est comment l'espèce s'est transformée. C'est-à-dire, comment, d'après le modèle darwinien, on est parti d'un être qui n'était pas du tout évolué, donc homo sapiens, enfin, homo erectus, tout ça, jusqu'à arriver à nous aujourd'hui, homo sapiens. Il y a une loi très connue, c'est la loi de récapitulation, qui dit que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si vous prenez, si vous analysez un homme, quand il se développe, vous allez réussir à retrouver toute son histoire évolutive. Je vous prends un embryon au deuxième mois de sa conception. À quoi il ressemble ? Il ressemble à un tétard. Ça, ça veut dire qu'il y a une parenté commune, à la base, et c'est ce qui soutient Darwin. Maintenant, on va passer à la dernière forme d'anatomie, l'anatomie anthropologique, c'est les variations existant entre les individus et les races. Ici, on ne parle plus d'histoire, on va essayer de comparer les hommes entre les hommes. Je vous prends la règle d'Halen pour illustrer ça. La règle d'Halen, elle dit que les gens qui se trouvent, par exemple, en Afrique, sont beaucoup plus longs et beaucoup plus minces. Pourquoi ? Parce qu'ils dissipent mieux la chaleur. Alors que les gens qui sont plus trapus, qui sont plus petits, si vous remarquez bien, ils sont plutôt dans les populations... Ils appartiennent plutôt aux populations du Nord. Donc, c'est une anatomie qui va chercher à trouver les différences qu'il y a entre les différentes ethnies. On va faire une petite pause QCM sur ces anatomies. Donc, parmi les propositions suivantes, concernant les différentes formes d'anatomie, laquelle ou lesquelles sont exactes ? Donc, première proposition, l'anatomie est essentiellement basée sur l'observation. Donc, ça, j'espère que vous vous mettrez faux, puisque l'anatomie n'est pas basée sur l'observation, mais elle est basée sur la dissection, comme on a dit. Deuxième chose, la fœtologie est l'étude des lettres humains les deux premiers mois de la vie intra-utérine. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'on parle d'embryons de 0 à 2 mois, de fœtus de 2 mois au terme, jusqu'à 9 mois. On parlera de nouveau-né de 0 à 28 jours. On parlera de nourrisson de 28 jours à 2, voire 3 ans. Donc, la fœtologie, c'est l'étude de l'être humain. C'est l'étude de l'être humain du deuxième mois jusqu'au terme, donc le 9e mois. Donc, l'item B est faux. L'anatomie descriptive s'attache à décrire chaque organe en indiquant sa forme, son orientation, sa position, sa couleur et sa configuration interne. Ça, c'est vrai. C'est la définition du polycope. Question B. L'ontogenèse est l'étude des transformations de l'homme au cours de l'histoire. Donc, c'est faux. Ce n'est pas l'étude des transformations de l'homme au cours de l'histoire. C'est l'étude des transformations de l'homme au cours de la vie, au cours de sa vie. On ne parle pas d'histoire ici. Donc, je vous remets la définition qui est ici. L'ontogenèse, c'est l'étude des transformations jusqu'au l'âge adulte. Item numéro D. Item numéro E. L'anatomie fonctionnelle s'applique à connaître, entre autres, les modifications des organes au cours de l'anatomie fonction. C'est vrai. Donc, c'est la définition de l'anatomie fonctionnelle. Je vous mets les réponses ici. C'est les réponses B et E avec les corrections. On va passer maintenant à l'organisation du corps humain. Comment est organisé le corps humain ? Le corps humain, on va le diviser en entités de plus en plus petites. On va partir de la cellule. La cellule, c'est l'unité élémentaire, l'unité morphologique, structurelle, fonctionnelle du corps. C'est une définition qui est tombée en annale en 2018. Donc, c'est à bien connaître. Remarque, l'étude de la cellule et la cytologie, encore appelée biologie cellulaire. Donc, ça vous en avez fait un peu, je pense, avec Dan. Et du coup, ça ne va pas vous servir à grand-chose puisque c'est passé au deuxième semestre, je crois. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'unité élémentaire, c'est la cellule. Maintenant, ces cellules, elles vont se grouper pour former des tissus. Donc, ces tissus, on va les étudier grâce à l'histologie. On va avoir des tissus fibreux, des tissus graisseux, des tissus musculaires, des tissus nerveux, des tissus conjonctifs, des tissus epithéliaux, etc. Donc là, je vous fais un rappel court d'histologie. Dans ce poly, comme vous n'allez pas faire d'histologie au premier semestre, j'ai pensé qu'il serait bien de vous parler, de vous introduire un peu, de vous donner des bases en histologie. Donc, il va falloir connaître trois types de tissus, enfin, quatre, trois principaux et un secondaire. Donc, on a tout d'abord les épithéliums pavimentaux stratifiés kératinisés. Donc, vous n'avez rien compris, je pense. Vous allez mieux comprendre avec la diapositive qui vient après. Donc, les épithéliums pavimentaux stratifiés kératinisés, c'est plusieurs couches de cellules et la caractéristique de ces cellules, c'est qu'ils sont plus larges que hautes. Donc, je vais vous regarder l'exemple de la figure en haut à droite. Donc, ça, c'est un épithélium pavimentaux stratifiés kératinisés ou non-kératinisés. Ici, ce n'est pas précisé sur le schéma, mais donc, c'est une succession de cellules dont la dernière couche est plus large que hautes. Maintenant, on va passer aux épithéliums pavimentaux stratifiés non-kératinisés ou malpidiens. Donc, je vous prends un exemple de la muqueuse oesophagienne. Donc, c'est un épithélium pavimentaux stratifiés non-kératinisé. C'est la même chose que l'épithélium pavimentaux stratifié kératinisé, sauf que les cellules les plus superficielles, ils n'ont pas de kératine. Donc, c'est un détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout se stratifier, que c'est organisé en plusieurs strates. On a les épithéliums cylindriques. Maintenant, les épithéliums cylindriques, c'est des épithéliums qui sont constitués de cellules qui sont cylindriques. Donc, regardez le schéma qui est en bas à gauche, donc le plus en bas à gauche des trois. Donc, ça, c'est un épithélium cylindrique et on le retrouve le plus souvent. Ça veut dire que si on vous pose un QCM d'une structure avec son épithélium et vous ne savez pas c'est quoi, pensez directement que c'est prismatique, à l'exception, bien sûr, de la peau où ce n'est pas prismatique du tout. C'est pavimenteux, stratifié, kératinisé, etc. Mais généralement, en général, pour les structures internes, c'est toujours, toujours cylindrique. Je vous prends l'exemple de l'estomac, c'est cylindrique. Le tube digestif, c'est cylindrique. Le rectum, c'est cylindrique. Le rectum, c'est cylindrique. L'épithélium utérin, c'est cylindrique. L'épithélium détrompe, c'est cylindrique. Donc, la majorité des épithéliums sont cylindriques. Ensuite, on a des épithéliums cubiques. Donc, ça, c'est beaucoup plus rare. C'est où les cellules sont oscillotes que l'arche. Donc, c'est le deuxième à gauche. Donc, ça, c'est l'épithélium ovarien, l'épithélium tracheal. Maintenant, on va passer aux organes. Les organes, c'est un ensemble de tissus spécialisés, structurés, afin de remplir une fonction déterminée. Donc, c'est des tissus qui se couplent pour remplir une fonction. Je vous prends l'exemple de la trachée. La trachée, c'est un ensemble de tissus. On a d'abord un épithélium cubique. Ensuite, on a une lame basale. Ensuite, on a une matrice. Ensuite, on doit avoir des vaisseaux sanguins. Donc, c'est un ensemble de tissus qui vont se coupler ensemble pour remplir une fonction. Attention, le prof est très précis sur cette définition. et il fait très attention à bien différencier les organes des appareils. Je vous mets le commentaire, donc si vous voulez le lire. Donc, les systèmes. Les systèmes, c'est un ensemble d'organes ayant une structure analogue. Ici, on ne parle plus de fonctions. On parle d'identité de structure. Par exemple, le fémur, c'est un organe qui appartient au système osseux. Donc, le système osseux, ça va être un ensemble qui va contenir tous les organes qui contiennent de l'os. L'artère poplité appartient au système artériel. Le système artériel, il contient toutes les structures anatomiques qui sont formées de tissus artériels. Tous les organes qui ont une structure comme les artères, ils appartiennent au système artériel. Donc, ici, c'est surtout le but, c'est de retenir que c'est la même structure. Les appareils, c'est un ensemble de systèmes regroupés en vue d'une même fonction. Je vous prends ici l'exemple de l'appareil urinaire. L'appareil urinaire, ça contient le rein, la vessie, les urtères, l'urètre. On peut continuer même jusqu'au pénis, etc. Donc, c'est un ensemble de systèmes, comme on a dit, mais qui sont regroupés en vue d'une même fonction ici. Il faut bien faire la différence entre ces définitions. Alors, on va passer maintenant à la vie végétative. Donc, ça, c'est une partie qui tombe généralement très peu souvent. Donc, c'est une partie qui tombe quasiment jamais. Mais il faut la connaître. Et le prof, il parle, il passe assez de temps sur ces définitions-là. Donc, la vie végétative, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie du corps quand vous ne faites rien. On va dire quand vous dormez. Votre corps continue à fonctionner quand même. Donc, la vie végétative, c'est la vie du corps à proprement dite, comme respirer, l'ébattement du cœur, etc. Le prof parle d'existence basale, c'est-à-dire la vie du corps, à l'état d'inertie, donc quand vous dormez. Je vous prends l'exemple des phénomènes de combustion et d'oxydation. Dans nos cellules, en permanence, dans nos mitochondries, je ne sais pas si vous l'avez vu avec Dan, mais il y a des phénomènes de combustion avec le cycle de Krebs, avec la production d'ATP, etc. Donc, c'est des phénomènes qui se passent en permanence, sans même qu'on les contrôle. Donc, ces phénomènes sont générateurs d'énergie. Ils nécessitent l'apport de matière. Pour effectuer la combustion, il y a besoin de matière, des nutriments et d'oxygène. Et on a aussi besoin d'évacuer ces déchets. Donc, ces rôles, ils sont assurés par différents appareils. L'apport des aliments, ça se fait par l'appareil digestif, donc c'est logique. L'oxygène par l'appareil respiratoire, le transport par l'appareil circulatoire et l'élimination par l'appareil urinaire. Donc, ça, c'est facile, c'est à apprendre et c'est logique. La commande et la régulation, ça se fait par le système nerveux autonome et l'appareil endocrinien. Donc, c'est ces systèmes qui vont donner une envie de manger, donner une envie d'aller aux toilettes, donner une envie d'éliminer les déchets, etc. Donc, tout ça, c'est sous la commande du système nerveux central et aussi du système nerveux endocrinien. Endocrinien, je vous prends l'exemple de l'hypophyse. Les gens qui n'ont plus d'hypophyse, ils n'ont plus le contrôle de la faim. Ils sont en permanence en train de rechercher à manger puisqu'ils n'ont plus la relation de satiété qui est générée par l'hypophyse. À côté de ça, on a la vie en relation. Qu'est-ce que c'est la vie en relation ? C'est la vie du corps lorsqu'il agit avec son environnement. Donc, ce n'est plus la vie végétative. On parle d'un corps qui a l'état d'inertie, mais on parle de vie qui est sous la dépendance, qui est sous le contrôle de la volonté. Donc, il y a un sens qui est mis en œuvre. Toutes nos actions, elles partent d'un stimulus qui est reçu de l'extérieur. Et cette action, elle s'effectue suite à ce stimulus. Le prof, il écrit au tableau une séquence qui permet de bien comprendre qu'est-ce que c'est la vie de relation. La vie de relation, elle suit le schéma suivant. On reçoit une information. Donc, notre cerveau traite cette information. Il va intégrer cette information. Et il va générer un acte moteur. Donc, on a aussi ici des appareils spécifiques qui vont intervenir à chacune de ces étapes. L'appareil sensoriel, par exemple, et le système nerveux cérébro-spinal qui sont étroitement liés. Ils sont chargés de recevoir les informations extérieures. Donc, nos sens, ils vont capter ces informations et ils vont y apporter des réponses. Donc, chez l'homme, l'appareil de la fondation permet une communication précise et rapide. Donc, ça, c'est logique. Là, le prof, il essaye de faire, enfin, après avoir fait cette partie, il va essayer de mettre en relation les deux. Vie végétative et vie de relation, sont-elles liées ? Donc, la réponse est oui. Si on prend la soif, le stimulus et le besoin de boisson, donc un fait de l'appareil végétatif, et la réponse, elle est volontaire, boire de l'eau. Par contre, il y a des fois où notre système nerveux autonome, donc notre vie végétative, elle prend le dessus sur notre volonté. Par exemple, le mécanisme de l'addition, c'est où le cerveau autonome, le cerveau végétatif, il prend le dessus sur le cerveau conscient. Donc, la reproduction. Le prof, il n'en parle même pas dans le cours. Donc, si vous voulez le lire, je vais passer rapidement par manque de temps, mais il faut la prendre quand même. Donc, je vous remets le poney. On va passer à l'appareil tégumentaire. Alors, c'est une définition qui est très importante. Il va falloir la prendre par cœur. Donc, c'est la ligne de séparation entre vie végétative et vie de relation. On a dit que vie végétative, c'est une vie qui est liée à l'extérieur. Vie de relation, c'est une vie qui vient de l'extérieur. Donc, c'est nos réponses à l'extérieur. Vie végétative, c'est une vie de l'intérieur. C'est une existence basale. Ce qui fait la séparation entre les deux, c'est l'appareil tégumentaire. Donc, l'appareil tégumentaire, c'est l'ensemble des tissus qui enveloppent le corps et le protège du milieu extérieur. Donc, il faut bien apprendre ce qu'il comprend, de quoi il est composé, puisque des définitions restrictives, on peut vous poser des définitions restrictives au concours. Donc, je prends l'exemple de la peau. Donc, pardon, cet appareil tégumentaire, il contient la peau et ses annexes cutanées. Donc, les glandes, les glandes qui se trouvent dans la peau, comme les glandes sudoripares et les glandes sébacées, nos poils et nos ongles. Autrement dit, c'est tout ce qui est en première ligne face à l'extérieur. Ensuite, on a les organes sensoriels. Qu'est-ce que c'est les organes sensoriels ? C'est les organes qui sont indispensables aux relations de l'homme avec son environnement. Comme par exemple, reconnaître ses aliments, s'orienter, correspondre avec ses semblables, etc. Donc, c'est des appareils qui vont recevoir les informations extérieures et qui vont nous permettre de vivre en relation avec notre environnement. C'est quoi ces appareils ? Il y a principalement cinq appareils, comme les cinq sens, et il va falloir les connaître parfaitement puisqu'on peut vous poser des questions qui sont, comme j'ai dit, restrictives sur ça. Donc, on va parler tout d'abord de l'olfaction. L'olfaction comprend la cavité nasale, le nez, les voies olfactives et les zones olfactives. Donc, il faut connaître ces quatre choses. Moi, je vais vous les détailler parce que ça peut être intéressant. Mais il va falloir bien les connaître. Donc, l'organe de l'olfaction, il comprend la cavité nasale. Et là, je vous note entre parenthèses un piège qui tombe très souvent. C'est juste de la grammaire. Mais on dit une cavité nasale et deux fosses nasales. Ensuite, on a le nez qui est différent de la cavité nasale. Le nez, c'est ce qui dépasse. La cavité nasale, c'est ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait le test du coronavirus. Mais lorsqu'on vous rentre le conton-tige, on va vous le rentrer dans la cavité nasale et pas dans le nez. Donc, la cavité nasale. Donc, le nez, c'est différent de la cavité nasale. Le nez, il est formé de cartilages, alors que la cavité nasale, elle est formée d'os. Donc, je vous note les cartilages. Il y a le cartilage septal, le grand cartilage à l'air ou les cartilages latéraux. Et les cartilages voméro-nasaux. Ensuite, on a les voies olfactives, donc avec les nerfs olfactives, les nerfs maxillaires ophtalmiques et les nerfs trigémaux. Donc, ça, ce n'est pas du tout à apprendre. C'est pour ceux qui s'intéressent. Ensuite, on a les zones olfactives, donc les zones de la réception, les impressions olfactives. Donc là, je vous mets un schéma sur l'organe de l'olfaction. Donc, on a d'abord le nez. Ensuite, ces informations, elles sont transmises aux bulbes olfactives. Donc, ces bulbes olfactives, elles sont connectées au cerveau, au niveau de l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, elle va se charger de traiter cette information et de générer une impression olfactive. Ensuite, on a l'organe du tact. Donc, l'organe du tact, c'est très facile, c'est la peau. Donc, la peau et ses annexes. Donc, là, je vous mets une règle générale puisque, c'est comme j'ai dit, les items restrictifs, c'est vraiment des choses qui ne sont pas sympas à faire. Donc, quand dans le poly, il y a deux points, donc je vous dis, l'organe du tact, deux points, comprend deux points, la peau et ses annexes, c'est que si on vous met en QCM, l'organe du tact, deux points, comprend la peau, c'est faux. Les deux points, ça rend l'item restrictif. Il faut citer la liste complète. L'organe du goût, maintenant, on va passer à l'organe du goût. Donc, l'organe du goût est listé au niveau de la langue. Je vous ai mis un petit point de culture générale, donc il n'y a rien du tout à apprendre. Le salé, ça se fait sur le côté. Le sucré, ça se fait au milieu. La mer, ça se fait en arrière. Et la sensibilité de la langue, c'est transmis par le nerf lingual. Donc, il n'y a pas trop besoin de connaître ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est situé au niveau de la langue. L'audition, c'est former les trois oreilles, oreille externe, moyenne, interne. C'est seulement ça qu'il faut retenir. Ensuite, je vous ai mis des choses qui sont bien pour votre culture générale, comme l'oreille externe, qui est formée de la conque et de l'auricule. La conque et l'auricule, c'est le creux qui se trouve dans l'oreille et l'auricule, c'est tout le cartilage. L'oreille moyenne, c'est ce qui contient la chaîne ossiculaire avec le maléus lincus et le stapes et l'oreille interne, c'est le vestibule et la cochlée, donc le point de départ du nerf vestibulo-cochléaire. L'organe de la vision, ça comprend les yeux, les organes annexes et les voies optiques. Dans les organes annexes, on aura les paupières, les glandes lacrymales. Il faut savoir qu'ils se trouvent dans l'angle supérolatéral de l'œil, le corps atypeux de l'orbite qui occupe le tiers postérieur de la cavité orbitaire et les muscles mobilisateurs de l'œil. J'ai marqué de l'orbite. C'est des muscles qui sont fixés sur la partie extérieure de l'œil. Vous allez les revoir en spé 12. C'est les muscles droits et les muscles obliques. On a aussi les voies optiques avec le nerf optique, le nerf 2. C'est important de connaître les numéros des nerfs. Vous les verrez dans les derniers chapitres d'anatomie. On va faire une petite pause QCM. L'étude des cellules et l'histologie, c'est faux. C'est la cytologie. Un système est un ensemble d'organes liant une structure analogue. C'est vrai. La régulation des apports d'aliments d'oxygène est sous le contrôle du système endocrinien. C'est vrai. L'étagument protège et sépare le corps du milieu extérieur. C'est vrai. L'organe de l'audition est formé uniquement des oreilles internes et externes et aussi l'oreille moyenne. Je vous ai mis les réponses. On va passer rapidement parce que je n'ai plus trop de temps. Je devais faire une heure et il me reste environ 15 minutes. On va passer maintenant au langage anatomique. Au langage anatomique. Il faut savoir qu'il y a plein de termes qui sont utilisées pour désigner le même élément anatomique. Je vais vous prendre l'exemple du cubitus. Aujourd'hui, le cubitus, on peut l'appeler soit cubitus, soit ulna, soit os médial de l'avant-bras. Il y a trois termes et je pense qu'il y en a plus pour désigner la même chose. Aujourd'hui, vers 1955, les anatomistes ont décidé de s'accorder sur la même nomenclature anatomique. Aujourd'hui, celle qu'il est utilisée, c'est la nomenclature francisée qu'on utilise en France. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne dit plus homoplate, mais scapula. Le prof dit que le langage qui sera utilisé dans le polycope, ce sera le langage qu'on utilise aujourd'hui. et au concours, on va mettre les deux termes. On vous mettra entre parenthèses scapula homoplate. Quand il y a deux termes, ils vous les mettront. Ils ne vont pas chercher à vous piéger sur ça. On va passer maintenant… Pardon. Une seconde. Je n'arrive pas à passer la diapo. La position conventionnelle. La position conventionnelle, c'est une position qu'on va définir, une position de base qu'on va garder lorsqu'on va décrire le sujet, lorsqu'on va parler en anatomie. Il est très important de définir une position de référence universellement acceptée pour éviter les confusions. Je vous prends un exemple. On a le docteur Aaron qui demande au patient de s'allonger pour faire son diagnostic. Lorsqu'il s'allonge, le patient est à l'horizontale. On est d'accord que sa partie haute, c'est son ventre. Notre patient se plaint de douleurs au ventre. Qu'est-ce qu'il fait docteur Aaron ? Il écrit sur le dossier médical « Mon patient se plaint d'une douleur vers le haut ». Parce que sur cette position-là, le ventre, c'est le haut. Maintenant, on a notre docteur, docteur Eiffel. Il va récupérer le dossier médical et il va comprendre que le patient a des douleurs vers le haut. Il va comprendre des douleurs à la tête. On comprend que cela peut mener à des confusions. Il est très important de définir une position qui soit conventionnelle. Cette position conventionnelle permet d'éviter les confusions. Elle est encore appelée position anatomique de référence. Je vais vous l'apprendre. Pardon. Je vais essayer de voir. Je ne comprends pas pourquoi cela bug. Une seconde. Je vous l'ai mis à la fin, la position. Voilà. Cela, c'est la position anatomique de référence. Vous voyez un sujet qui est de face. Ce sujet est de face. il a le regard qui est orienté vers l'horizon. Il a les paumes de la main tournées vers l'avant. Il a les membres thoraciques, ses bras et ses avant-bras qui sont pendant le long du corps. Il a les pieds joints et parallèles. À chaque fois qu'on va vous parler d'un organe et qu'on va vous décrire son orientation, c'est le référentiel, c'est cette position-là. C'est le squelette vue de face. On va revenir. Maintenant, on va passer aux plans et aux axes de référence. Maintenant, on a vu la position anatomique de référence. Je vous l'ai mis ici. C'est une définition à connaître sur le bout des doigts. Le plan et les axes de référence, c'est les plans qu'on va définir pour préciser les situations et les orientations des organes. Autrement dit, on va se mettre des axes. Comme vous faites en maths pour les sinusoïdes, etc. On va se faire ça pour les organes. Ici, on va prendre le plan sagittal médian. Définition du poly, plan vertical entéropostérieur divisant le corps en deux parties sensiblement égales. On va couper de l'avant d'avant en arrière et on va passer par le milieu. On va parler de plan sagittal paramédian pour les autres plans sagittaux. Il faut bien faire la différence entre médian et médian. Je vais expliquer cette diapositive. Une seconde. Je ne sais pas si vous voyez mais le schéma a été un peu effacé. Une coupe sagittale c'est une coupe qui va séparer le corps est symétrique. C'est le plan de symétrie entre les parties gauches et les parties droites du corps. Ce plan de symétrie est appelé plan sagittal médian. Maintenant, tout plan qui est parallèle. On va dire un plan qui va passer par notre oreille. Là, vous voyez, ce plan passe par le sommet du crâne. On va prendre une coupe sagittale mais qui passe par l'oreille. Ce plan ne divise plus le corps en deux parties sensiblement égales droite et gauche mais il va séparer le corps une grosse partie droite et une petite partie gauche. On ne va plus l'appeler le plan sagittal médian mais sagittal paramédian qui est parallèle au plan sagittal médian. Autre chose, c'est bien faire la différence entre médian et médian. Médian, c'est pile au milieu. Médial, c'est sur les côtés. Médial, c'est sur les côtés. Comme je vous ai dit, on parle médial, c'est comme si vous voulez le plan sagittal paramédian. C'est quelque chose qui n'est pas centré sur le milieu. Maintenant, on a le plan frontal. Vous voyez, le plan frontal, c'est un plan qui est perpendiculaire au plan sagittal. Il va diviser le corps en deux parties. antérieures et postérieures. Ici, on donne une définition particulière du plan coronal. Le plan coronal, c'est un plan frontal qui est spécifique et qui va passer par le sommet du crâne. On est d'accord qu'on a plusieurs plans frontaux, plusieurs plans qui vont diviser le corps en une partie avant et une partie arrière. On a ce plan frontal qui va passer par le sommet du crâne. Pourquoi il est si particulier ? C'est parce que c'est le plan qui passe par le point le plus haut du corps. Le sommet du crâne, le vertex. Attention, ce vertex n'est pas du tout situé au niveau de l'os frontal qui constitue le front, mais il est situé plutôt au niveau de l'os pariétal derrière. Vous verrez ça sur l'échéma du polycope. Maintenant, on a le plan transversal. C'est le plus facile. C'est le plan qui est indiqué par la flèche coupe transverse. Il est perpendiculaire au plan sagittal et il divise le corps en deux parties supérieures et inférieures. Rien de spécial. Maintenant, on va passer à un petit exercice pour les futurs radiologues. Il va falloir trouver pour chaque groupe est-ce que c'est un plan frontal, est-ce que c'est un plan sagittal ou est-ce que c'est un plan transversal. Je vous laisse un peu de temps et je vous donne les réponses. Le A, c'est frontal. On le voit très bien. On voit la coupe des côtes et au milieu, on voit le cœur avec les gros vaisseaux. On voit en bas, si vous voyez bien, les deux reins, je crois. Ensuite, en B, on a le plan sagittal. Un plan sagittal, on voit les poumons, on voit au milieu le cœur. C'est un plan sagittal. En C, on voit très bien que c'est une coupe transversale. On voit en arrière la colonne vertébrale avec les muscles qui l'entourent. Ça, c'est les muscles que vous mangez quand vous mangez des côtelettes. C'est les muscles les plus tendres. En avant, on voit le rein, à ce qu'il me semble. On voit le colon. C'est une coupe transversale. Maintenant, on va passer à l'axe du corps. L'axe du corps, c'est l'intersection des plans sagittal médian et coronal. Vous le voyez ici, c'est l'axe vertical, l'axe Y. Ici, il faut être précis sur le mot. La définition de l'axe du corps, c'est la ligne d'intersection du plan sagittal médian et coronal. Si on vous dit plan sagittal, paramédian et coronal, c'est faux. Si on vous dit plan sagittal, médian et un plan frontal, c'est faux. On va passer maintenant à l'axe de la main et l'axe du pied. L'axe de la main passe par le troisième doigt. Il faut le savoir. C'est un axe qui, si vous voyez sur votre main, le troisième doigt sépare la main en deux parties, droite et gauche. L'axe du pied passe par le deuxième orteil. C'est une convention. Maintenant, on va parler des termes connexes. Ces termes connexes, c'est des termes qui sont utilisés pour préciser la situation des organes. par exemple, c'est antérieur, en avant, c'est ventral. Postérieur, en arrière, c'est dorsal. Supérieur, crânial, comme le crâne. Inférieur ou caudal, c'est la même chose. Proximal, c'est lorsqu'on est proche de la racine d'un membre. Si je vous dis le segment proximal du membre thoracique, ça va être l'humérus. Si je vous dis la partie proximale du cou, c'est celle qui est la plus proche de la tête. La partie distale du cou, c'est celle qui est la plus proche du thorax. Médial et latéral, par exemple, si je vous dis médial, c'est au milieu, latéral, c'est sur les côtés. Si je vous dis le poumon est médial par rapport au cœur, c'est faux. Le poumon est latéral, il est sur les côtés par rapport au cœur. Voilà, donc superficiel et profond. Si je vous dis, par exemple, le sternum est plus superficiel que le cœur, c'est vrai. Maintenant, l'axe du cœur, l'axe du cœur, on sait que le cœur est à gauche. C'est comme une pyramide qui oriente une pyramide avec une base et un sommet. L'axe qui rejoint le centre de la base et le sommet de la pyramide, il est orienté de haut en bas, d'arrière en avant et de droite à gauche. Je l'ai mis sans chichi, en bas, en avant et à gauche. Donc ça, c'est un schéma sur votre polycope et il serait bien de le voir. Alors, une seconde. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, une seconde. On va passer aux grandes divisions du corps humain. Cette partie, elle est très importante. Je vais essayer de prendre mon temps et de vous faire des annotations parce que je ne maîtrise pas tellement le logiciel. pardon. Bon, ce n'est pas grave. Donc, le corps humain, il est divisé en quatre choses. On a la tête, le cou, le tronc et les membres. Donc, la tête. On va détailler ces quatre parties. On a d'abord la tête. La tête, c'est formé d'un squelette. Donc, on a le squelette facial et le squelette crânien. Donc, je vous ai mis le schéma du crâne à la fin, dans les diapos de la fin. Donc, vous avez le schéma du crâne avec en un, on a l'os frontal, en deux, on a l'os pariétal, en trois, on a l'os nasal, en quatre, on a l'os phénoïde, en cinq, on a l'os temporal, en six, on a le rebord orbitaire, en sept, on a l'os zygomatique, en huit, on a l'os maxillaire, en neuf, on a la mandibule. Donc, c'est un squelette qui est... Le squelette de la tête, c'est un squelette qui est dur et il est entouré de parties molles. Comme si je vous ai dit de toucher vos tempes, si vous touchez votre tempe, c'est molle. Il comprend donc le squelette du crâne qui est formé lui-même de la base et de la voûte du crâne. Donc, il faut bien faire la différence. Moi, quand je suis rentré en passée, je ne comprenais pas trop la différence. Mais il y a une grosse différence entre crâne et face. Si vous voulez, ici, tout ce qui est crâne, c'est ce qui est en gris clair. C'est tout ce qui est en haut. Tout ce qui est face, c'est ce qui contient les grandes cavités du corps, comme les orbites, le nez, la bouche. Mais crâne, c'est la partie qui contient le cerveau. Je ne sais pas si... Non. Ça, c'est la voûte du crâne. On le voit en vue supérieure. En haut, c'est un crâne chez l'adulte. En bas, c'est un crâne chez l'enfant. Ce crâne, il est formé de la voûte. La voûte, c'est ce que je vous ai montré. C'est le toit du crâne. La base du crâne, on ne le voit pas. C'est un schéma. J'ai un très beau schéma sur le néter. Si j'avais fait le cours en présentiel, j'aurais pu vous le montrer. J'espère qu'on se verra au stage de pré-entrée parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite, on a le crâne. Après le crâne, on a la face. La face, elle contient des cavités importantes comme les orbites, les faces nasales et les cavités buccales. On va passer maintenant au cou. Le cou, il est centré sur la colonne vertébrale cervicale. Si vous touchez en arrière, vous pouvez toucher votre colonne vertébrale cervicale. On a des régions antérieures et latérales pour le passage des gros vaisseaux du cou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en avant et sur les côtés, on a les gros vaisseaux qui vont irriguer le cerveau et tous les organes de la face et vont passer par là. En arrière, on a une région qui est musculaire. Cette région musculaire, elle protège la colonne vertébrale cervicale. Elle est formée par des muscles qui ne sont pas du tout faciles à apprendre. C'est les muscles intertransversaires dorsaux, les muscles longs du cou. Vous allez voir qu'en spécialité, il va falloir apprendre toute leur insertion et c'est vraiment très dur. Le coup. Maintenant, on passe au tronc. Le tronc, je vais vous le faire uniquement sur les schémas. Pardon. Une seconde. Voilà. On va passer au schéma. Vous voyez ici, en trois. En trois, qu'est-ce qu'on a ? On a le thorax. Le thorax, c'est une région qui est limitée en avant par le plastron sternocostal, donc les côtes plus le sternum, et en arrière par la colonne vertébrale cervicale. Donc, c'est une partie du tronc et qui est limitée par une paroi qui est dite ostéomusculaire. Ensuite, on a le diaphragme qui est en quatre. Le diaphragme, c'est ce muscle qui est en forme de virgule et qui va séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. Cette cavité abdominale, elle est en cinq. On la voit en cinq ici. et elle est contenue dans un feuillet comme un drap. C'est un drap qui enveloppe la cavité abdominale. C'est ce qu'on appelle le péritoine. Le péritoine, c'est en six. Vous voyez que ce péritoine, il est continu. C'est comme une poche. On appelle ça la cavité péritonéale. Maintenant, cette cavité en dessous de l'abdomen, on a deux choses. On a le pelvis et le périnée. En 10, on a le pelvis et en dessous du 11, on a le périnée. Il n'y a pas de séparation nette entre l'abdomen et le pelvis. La séparation, elle est marquée juste par un axe qu'on a défini comme ça. Cet axe, c'est l'axe qui passe par l'articulation entre la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire et la partie supérieure du pubis. C'est l'axe en 9. Cet axe en 9, il va séparer l'abdomen, la cavité abdominale, du pelvis. Maintenant, le pelvis, c'est cet espace qui est en 10, il est séparé du périnée par des muscles. C'est ce qu'on appelle le diaphragme urogénital. Ce diaphragme urogénital est indiqué en 11. Il est constitué principalement de deux muscles qui ne sont pas marqués sur le polycope mais que le prof exige d'apprendre. C'est les muscles élévateurs de l'anus et les muscles coxygènes. Vous les reverrez plus tard en SP11. J'aurais bien aimé la vérité vous faire le cours en présentiel parce que ça aurait été bien de vous faire des schémas. J'espère qu'on pourra le refaire en stage parce que ce n'est pas très pratique. Il faut noter qu'on a un espace en arrière du péritone. C'est cet espace en 8. Cet espace en 8, il est en communication avec le pelvis. D'accord ? Donc, espace rétro-péritonéal en 8, espace sous-péritonéal en 10 sont en communication. Donc, il faut bien le retenir. Alors, je vais voir si on n'a pas d'autres schémas. Donc, sur ça, pardon. Ah, voilà. Donc, oui, pas top. Donc, ça, c'est si vous voulez voir le contenu de la cavité thoracique en coupe. Donc, en 4. Tout ce que vous voyez en avant et au centre, c'est le cœur. Tout ce que vous voyez sur les côtés, c'est du poumon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur... Ah, aussi très important. Il faut que je trouve le schéma. Pardon. Pardon, désolé. Donc, très important, c'est que le thorax, il va communiquer en haut avec le cou au niveau de l'ouverture supérieure du thorax. OK ? Donc, au niveau de l'ouverture supérieure du thorax et il va être limité en bas par le diaphragme. Donc, voilà, on va terminer sur ça. J'espère que vous aurez compris parce que, la vérité, je n'ai pas mis beaucoup de schémas et c'est un cours qui est vers la fin assez difficile à comprendre sur toutes les divisions du corps humain. Donc, j'espère que vous aurez compris ces points-là et j'espère que vous aurez compris ces points-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler par message. Donc, je peux vous laisser mon numéro 0769 0553 56. Donc, je vous répondrai volontiers, même si vous avez avancé l'anatomie au même lieu 1, je vous répondrai. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura servi et on se retrouve normalement la semaine prochaine. J'essaierai de vous mettre plus de schémas parce que cette fois-ci, j'ai été un peu pris à court puisque mes diapositives que j'avais fait sur mon ordi, ils ont été effacés. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des problèmes pour comprendre, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message que je vous répondrai normalement dans les 10-15 minutes qui suivent. Voilà. Bonne soirée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501